C'est la seule voie d'accès vers les quais et le trafic poids lourd est important. Mais cet espace est aussi fortement emprunté par les cyclistes. Ils s'étonnent qu'on puisse leur enlever l'un de leurs rares lieux d'entraînement. Si on nous interdit ces accès-là, ça va être difficile pour les pratiquants à aller évoluer ou sur d'autres... sur la côte est. Mais on sait très bien aux heures de pointe, c'est difficile d'y aller. C'est-à-dire les voitures aux heures de pointe, ça roule très très vite. C'est le comportement de certains cyclistes qui est dénoncé par les autorités du port. La démarche est surtout de sensibiliser les sportifs et de faire attention à leur manière de rouler parce que certains estiment que c'est aux voitures et aux camions et aux poids lourds à leur laisser la place. Donc c'est un peu gênant. À un mois du tour de Tahiti Nui et du tout prochain championnat des dom-toms pour ce coureur, cette portion de route est l'endroit idéal pour les sportifs. À Moutouta, la route est bien large. Il y a moins de voitures, il y a moins de camions et tu peux entraîner en sécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Il y a toujours un danger, mais à Moutouta, il y a moins par rapport sur les grandes routes. Incompréhension également pour cette association car à l'heure où les vélos investissent la digue, le travail a déjà cessé sur le port. La circulation plus épisodique, comme sur ces images. C'est scandaleux parce que c'est le seul endroit où on se sent le plus en sécurité pour pratiquer ce sport. Ça ne concerne pas forcément la Fédération Thaïsienne de cyclistes. Ça concerne vraiment tous les usagers à vélo. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup qui vont faire du sport juste pour rester en forme ou une question de bien-être. Pourtant, cette zone parfaitement éclairée et appréciée pour toutes ses qualités sécurisantes pourrait voir ses horaires restreints pour d'autres raisons de sécurité. et appréciée.